Harry aurait envoyé un texto à sa belle-sœur peu de temps après la naissance de sa fille, alors que les experts saluent l'influence croissante de Kate comme la « Cole », qui unit la famille royale elle a été décrite comme le joyau de la couronne de la monarchie, et Kate Middleton s'avère une fois de plus une force pour le bien dans la dernière rangée royale. Alors que la confusion grandit quant à savoir si le prince Harry et Meghan Markle ont informé la famille royale de leur décision de nommer leur nouvelle petite-fille Lily Bay, il a été rapporté que le duc de Sussex avait envoyé un texto à sa belle-sœur peu de temps après la naissance. Tout en trahissant la relation fragile entre Harry et le prince William, le message a cimenté le statut de Kate en tant que pont pour les deux frères, selon le Mail on Sunday. Les experts ont salué le rôle croissant de l'homme de 39 ans en tant que pacificateur entre le cabinet et les Sussex, à la suite du déménagement houleux de ce dernier en Amérique et d'une série d'entretiens explosifs critiquant la famille royale. La gestion habile de la crise par Kate a été pleinement exposée au funérail du prince Philip en avril, alors qu'elle a été vue marchant avec les frères avant de s'éloigner discrètement pour leur donner une rare chance de parler. Avec des initiés suggérant même qu'elle se met à la place du duc d'Edimbourg en tant que « confidente » de la famille, voici comment Kate est devenue l'arme secrète de la famille royale. Montée en puissance des fonctions royales. Après que Harry et Meghan se soient retirés de leurs fonctions royales, on craignait que The Firme ait du mal à honorer leurs centaines d'engagements publics. Cependant, le duc et la duchesse de Cambridge sont inlassablement entrés dans la brèche en doublant presque leurs engagements, malgré les défis de la pandémie. Du début de l'année jusqu'en juin, le couple a réalisé 174 fiançailles entre eux, selon The Times. En comparaison, au cours de la même période il y a deux ans, avec 2020 touchés par la pandémie, ils en ont réalisé un total de 93, soit un peu plus de la moitié du nombre. À la suite de la récente tournée réussie de Kate et Wills en Écosse, l'auteur royal Penny Junior a insisté sur le fait qu'il était devenu un couple formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada